Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons Maîtriser l'intelligence émotionnelle de Eric Jordan L'intelligence émotionnelle est l'habitude d'identifier et reconnaître ses émotions et sentiments. On pourrait aussi l'appeler conscience émotionnelle ou compétence de gestion émotionnelle. Une fois que l'on a appris à identifier précisément ses émotions, il est possible de développer la capacité à reconnaître les émotions et les sentiments des autres. La reconnaissance des émotions est seulement la première étape de l'intelligence émotionnelle. La deuxième étape consiste à ne plus subir ses émotions, mais à apprendre à les canaliser et même à choisir les réactions qui nous conviennent le plus selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Le livre Maîtriser l'intelligence émotionnelle de Eric Jordan L'intelligence émotionnelle est un guide pratique pour exercer et améliorer son intelligence émotionnelle. Le système scolaire valorise beaucoup les quotients intellectuels, qui mesurent la capacité de notre cerveau à compléter des tâches logiques. Mais dans beaucoup de professions, l'intelligence émotionnelle peut être plus importante pour bien faire son travail et remplir sa mission. Des exemples typiques sont les métiers de la vente, du spectacle et de la santé, ainsi que le management de projets ou d'équipes. La maîtrise de ses émotions, l'empathie vers les émotions des autres, la capacité à les influencer sont des traits caractéristiques d'une leadership réussie, pour obtenir de chaque individu de meilleures performances individuelles et une meilleure contribution au collectif. Des études ont montré qu'une intelligence émotionnelle bien développée est quatre fois plus puissante qu'un quotient intellectuel très élevé pour réussir dans un rôle managérial. Même les entreprises habituées à valoriser beaucoup les capacités intellectuelles et les savoir-faire techniques, comme Google par exemple, sont en train de revoir leurs critères d'embauche pour donner plus de place à d'autres types d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle. La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible d'incrémenter son intelligence émotionnelle avec de l'exercice et de la pratique. En commençant par ses propres émotions, voici quelques exercices qui vous permettront de mieux les reconnaître et les maîtriser. Faites attention ! La manière la plus simple pour commencer à entraîner son intelligence émotionnelle est d'observer ses émotions et ses sentiments quand ils apparaissent. Gardez un petit cahier avec vous et à des moments prédéfinis de la journée, notez comment vous vous sentez. Ne jugez pas ni analysez votre émotion. Limitez-vous à la décrire de la manière la plus précise possible. Répétez l'exercice pendant une semaine à différents moments de la journée. Analysez vos émotions En utilisant des marqueurs de couleurs, identifiez les émotions que vous ressentez le plus souvent. Il s'agit d'émotions positives ou négatives ? Quel a été le facteur déclencheur ? Est-ce que les choses auraient pu aller mieux si vous auriez ressenti des émotions différentes ? Auriez-vous été capable de ressentir des émotions différentes ? Écoutez votre corps. Pratiquement toutes les émotions, positives ou négatives, se traduisent dans des sensations corporelles. Quand on est fâché, les muscles du corps et du visage sont tendus. Quand on est triste, le corps devient lourd, nous avons du mal à bouger. Quand nous sommes enthousiastes, nous nous sentons pleins d'énergie, les yeux brillent. Si vous y faites attention, vous pouvez lire votre corps. Une fois que vous arrivez à identifier vos émotions, les analyser et les ressentir dans votre corps, vous savez comprendre vos émotions beaucoup mieux que la majorité des gens. L'étape suivante consiste à décider comment vous souhaitez réagir à vos émotions. Choisir ces émotions est pratiquement impossible, mais nous pouvons toujours décider quoi faire avec elles. Ressentir et relâcher Quand vous ressentez une émotion négative, remarquez où la sensation est localisée, la gorge, la poitrine ou l'estomac serré. À partir de maintenant, vous pouvez maîtriser la sensation. Portez votre attention sur votre énergie coincée et invitez-la à partir. Imaginez de lui parler, visualisez-la sortir de vous. Ressentez comment cette sensation perd en intensité et continuez à porter votre attention sur elle et invitez-la à partir jusqu'à qu'elle soit complètement disparue. Bravo, vous venez de maîtriser votre sensation. Le dernier exercice pour maîtriser vos propres émotions est éviter les pièges de nos pensées. De manière souvent inconsciente, nous pouvons répéter encore et encore une pensée négative dans notre tête jusqu'à considérer cette pensée comme la vérité. Ce schéma de dialogue intérieur, plein de pensées négatives, est typique des personnes avec une faible intelligence émotionnelle. Pour développer son intelligence émotionnelle, il faut prendre conscience des pensées négatives qui occupent notre esprit. Pendant l'heure qui suit, arrêtez-vous toutes les 10 minutes, mettez une alarme par exemple, et notez ce à quoi vous êtes en train de penser. Répétez l'exercice pendant 2 ou 3 jours et limitez-vous à observer vos pensées récurrentes. Cherchez ensuite un endroit calme, et dès qu'une pensée négative récurrente surgit, demandez-vous, est-ce que je peux lâcher prise et ne pas écouter mon dialogue interne ? Vous vous rendrez compte que la réponse est oui. Répétez cette question et la réponse plusieurs fois, et vous réaliserez que votre cerveau devient moins agité, plus calme. Après avoir acquis de la pratique dans l'observation de vos propres sentiments et émotions, vous pouvez commencer à observer les sentiments et les émotions des autres. Cela se fait en écoutant ce que les autres disent, mais aussi en observant leur langage corporel. Voici quelques exercices qui peuvent vous aider. Devenir un observateur neutre des émotions, réactions et comportements des autres. Observez un échange en public entre deux personnes. Demandez-vous, est-ce qu'il y a un sentiment partagé parmi elles ? De quels sentiments s'agit-il précisément ? Quelles sont leurs propres réactions ? Sans jugement de votre part, limitez-vous à observer. Pendant un repas ou une réunion de travail, choisissez une personne que vous allez observer attentivement. Quels sont les sentiments exprimés par cette personne ? Et quelle est votre réaction émotive à ces sentiments ? Mettre sous contrôle ses propres réactions. Cela peut se faire de trois manières concrètes. Observez l'envie d'interrompre notre interlocuteur pendant une discussion. Cette envie est générée par nos émotions. Quand vous le ressentez, identifiez les sentiments qui l'accompagnent. Par exemple, la fierté de montrer nos connaissances ou compréhensions sur le sujet. Réfléchir avant de parler. Maîtrisez votre envie d'intervenir dans la discussion. Et essayez plutôt d'identifier les émotions que les autres ressentent ou expriment avec leurs mots ou leurs postures. Vous n'avez pas besoin de contrôler la conversation. Vous pouvez être un observateur neutre. Changez sa réaction ou émotion négative plus courante avec son opposé. Demandez-vous comment je peux transformer mon sentiment négatif plus fréquent dans les sentiments constructifs opposés ? Agissez comme si vous ressentez ce sentiment, à la fois dans ce que vous dites et dans votre langage corporel. Reconnaître cause et effet. Observez la réaction émotive que vous provoquez sur les autres. Au travail ou dans votre cercle familial, quand vous avez la parole, faites attention aux réactions corporelles des gens autour de vous. Ne vous irritez pas. Limitez-vous à observer. Cela demande du courage et de l'humilité. En étant totalement honnête avec vous-même, demandez-vous, « Si j'étais à leur place, est-ce que je réagirais comme eux ? » Les autres ne sont pas des idiots ou des nuls. Ça, c'est notre réaction émotionnelle négative. Ils réagissent aux boutons que nous appuyons. En développant votre intelligence émotionnelle, vous apprenez à appuyer volontairement le bon bouton. Tous les exercices que vous avez découverts dans cette vidéo aident à développer la pleine conscience, à être attentif à ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Après deux ou trois décennies de sollicitations croissantes par la technologie, les médias et les smartphones, il est difficile de s'arrêter et d'observer simplement nos cinq sens. Mais la pratique régulière de l'attention à notre environnement et à nos sentiments nous permet de vivre de manière plus harmonieuse, avec nous-mêmes et avec les autres. Cela comporte des effets immédiats, comme la réduction du stress et de l'anxiété, une plus grande créativité et généralement une meilleure humeur. A plus long terme, cela permet de mieux nous connaître. On identifie par exemple les éléments déclencheurs de nos émotions et d'avoir une meilleure emprise sur nos comportements. Le développement de notre intelligence émotionnelle nous offre plus de choix. Nous apprenons à agir plutôt qu'à réagir. Nous apprenons à décider nos actions indépendamment des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Notre changement va impliquer des réactions différentes de la part des autres. Leurs comportements et leurs réponses vont s'ajuster à notre nouvelle attitude. Nous finissons par être confiants et à l'aise dans des dynamiques de groupe ou avec des individus avec qui nous avions des difficultés auparavant. Par quel exercice vous souhaitez commencer pour développer votre intelligence émotionnelle? Quelles situations difficiles vous pourrez mieux aborder avec une meilleure maîtrise de vos émotions et une meilleure compréhension de celles des autres? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la main carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada